Alors, pour les enfants, les équipes éducatives ont remis en place des plannings d'activité, mais d'abord un premier accueil, parce que ça faisait longtemps pour certains qu'ils n'étaient pas revenus. Donc, il y a eu le moment où l'accueil des enfants, rangement des valises et que les enfants se réapproprient les lieux, parce que finalement, ça faisait quand même plusieurs mois qu'ils n'étaient pas là. Donc, ça a généré pour certains des troubles de comportement ou de la sécurité, ou d'autres qui étaient contents de se revoir, beaucoup d'excitation. Donc, il a fallu contenir et accompagner les enfants et les rassurer dans la prise en charge. Voilà. Et les activités déjà mises en place auparavant sont poursuivées, autant en internat qu'en externat, avec des nouveaux professeurs aussi qui sont arrivés et qui prennent le relais auprès des enfants en externat. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû changer à cause du coronavirus ? Que vous faisiez avant et que vous faites maintenant différemment ou que vous ne faites plus ? Alors, ce qu'on fait, c'est le port de masque obligatoire pour les professionnels. En revanche, on ne le fait pas pour les enfants qui sont en situation de handicap. Voilà. Après, au niveau des transports, pour l'externat, il y a une procédure adaptée où ils prennent moins d'enfants avec la distanciation. Et ils arrivent le matin et repartent le soir, mais par vanne, du coup. Et après, le week-end, c'est la même chose. C'est en général les familles qui viennent les chercher le vendredi après-midi et qui viennent les redéposer le lundi matin. Alors, les projets pour cette rentrée présentés aux équipes, c'est le déploiement des formations. Donc, en premier, il y a eu le déploiement des formations, de l'accompagnement des enfants en salle de snozzelen. Donc, c'est une salle qui va servir d'apaisement, d'hypostimulation pour des enfants qui ont besoin de calme, de calme, de repos. Il va y avoir ensuite des formations autour de l'éducation thérapeutique parce qu'on met en place sur l'IME la prévention des complications du handicap par la nutrition. Et donc, on propose aux familles de l'éducation thérapeutique pour accompagner leurs enfants qui ont, par exemple, une gastrostomie. Voilà. Il va y avoir également des formations auprès des professionnels qui accompagnent des personnes atteintes de troubles autistiques. Donc là, en l'occurrence, des enfants pour leur permettre de communiquer avec nous, de rentrer en relation avec nous et qu'ils s'adaptent à son environnement et pour développer l'autonomie, la communication, les interactions sociales. Et donc, on a beaucoup, beaucoup aussi accentué sur la promotion de l'éducation structurée. Nous avons une éducatrice spécialisée en charge de l'éducation structurée sur l'établissement qui travaille étroitement avec les psychologues de l'IME. et ils forment les équipes à mettre en place les outils d'éducation structurée pour les enfants. Et c'est quoi cette éducation structurée ? Alors en fait, ça peut être à l'aide de pictos, photos, de planning, d'organisation de la journée. Et donc, il y a des objectifs qui sont fixés pour les enfants. On met en place des outils et les équipes vont aider l'enfant à utiliser ces outils. Musique 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 Musique